Le temps, temps réel, temps universel, temps légal, temps coordonné, temps d'antenne, temps partiel, temps plein, temps partagé, temps ancien, temps futur, temps froid, temps chaud, temps fort, temps faible, temps long, temps court, temps mort. 700 pages. La journée entière. 700 pages. Demain aussi. Et après, c'est lundi. Quoi? Le temps? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne sais pas moi c'est quoi le temps. Ah et puis, je n'aurai jamais le temps. Écoutez-moi, monsieur, le temps, c'est quelque chose que je n'ai pas. Voilà. Obstruction. Temps d'arrêt. J'attendrai le jour et la nuit. J'attendrai toujours ton retour à moi. Bonne année! Tout le monde pense que c'est facile d'être une aiguille, mais ce n'est pas vrai. Je travaille toute la journée, puis en plus, je passe la moitié de la journée la tête à l'envers. Puis encore là, il y en a des pires. Mon cousin, lui, il a fini sur un métronome. Mais le pire dans tout ça, c'est que je ne peux jamais prendre de pause. Parce qu'au cas où vous n'auriez pas remarqué, le temps, il n'arrête jamais. Ok, go. Poignée. Non, montre. Timex. Non, ce n'est pas ça. Cercle, rond. Non, ok, on oublie ça. Ok, pluie. Pluie, orage, ouragan. Tsunami, non. Un petit vieux. Ah, j'abandonne, là, c'est quoi? Le temps. C'est une joke, hein? Papa? Est-ce que ça existait, toi, dans ton temps, les dinosaures? Ok, j'ai 20 secondes. Ok. Bonjour, je m'appelle Mathilde, j'ai 25 ans et j'habite à Laval. Moi, ce que je recherche dans une... 10 secondes, ok. Ce que je recherche dans une relation, c'est vraiment la stabilité, l'honnêteté surtout, puis peut-être une connexion spirituelle, des fois. 5 secondes, ok. Donc, pour une soirée pimentée et pleine de folie, choisissez-moi. C'est tout. Hier, ma grand-mère s'est acheté un grippin. Il est bleu métallisé avec des petits papillons. Mon grand-père, lui, s'est acheté une valise. Elle est noire avec des bordures grises. Ils les emmèneront peut-être en croisière, la grippin et la valise. C'est quand tantôt je me plais de la température et que j'ai vu ma tante qui me demande un tampon, que mes tempes se sont mises à tant me tamponner que j'ai dû me calmer tant pétain à propos de mon tempérament. Tant pis, me dit Tantine en chantant. Prends temporairement cette étampe qui est sous la tente et cours pendant qu'il est encore temps. Mardi matin, le roi, la reine et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Mais comme je n'étais pas là, le petit prince a dit, puisque c'est comme ça, nous reviendrons mardi. Les modes passent, le style est éternel. Yves Saint-Laurent Ma! J'arrive pas à le trouver. Oui, j'ai cherché partout. Même dans mon tiroir à chaussettes. Non, il n'y a pas d'objet perdu à l'école. Mais je ne sais pas où je l'ai mis la dernière fois, pis c'est pas de ma faute si je perds mon temps. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Je vais être en retard! J'étais encore toute petite quand il me prenait dans ses bras. M'assoyait sur ses genoux et me chantait doucement. Hier encore, j'avais 20 ans. Je gaspillais le temps. En croyant l'arrêter et pour le retenir, même le devancer. Mais je n'ai fait que courir et me suis essoufflée. Une seconde, une minute, une heure, une saison, une année, tous représentent le temps qui ne fait qu'avancer. Il nous est tous déjà arrivé d'avoir l'impression d'être en contrôle de notre vie. Pourtant, nous réaliserons bien vite que nous étions sous l'emprise du temps lorsqu'il finira par nous rattraper. Une enfance finie, une jeunesse perdue, des amours oubliés. Bref, malgré nos nombreuses envies de retourner en arrière, nous n'avons pas le pouvoir de remonter dans le temps. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.